salut les beautés et bienvenue au bon retour sur ma chaîne beauty gold aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo produits terminés donc mon sac est plein de produits et je vais aider ça avec vous donc j'ai pas fait de tri particulier j'attrape les produits comme ça me vient et puis je vous fais à chaque fois un petit retour détaillé si j'ai aimé ou pas alors donc le premier produit que je pioche c'est celui ci c'est de la marque la roche posée c'est une omicellaire ultra de la gamme effet clair pour les peaux grasses alors je l'avais acheté à une époque où je voulais tester un petit peu les omicellaires et puis ça me permet je voulais voir si c'était possible de l'utiliser sans rincer mais en fait j'ai besoin de rincer les omicellaires donc au final acheter une spéciale peau pour imperfection ou peau grasse ça n'a pas forcément d'utilité puisque derrière je me relève avec un savon spécial et en fait au contraire je trouve qu'avec un coton ça a tendance à irriter la peau donc je me suis forcée à le finir mais c'est pas quelque chose qui me qui me convainc beaucoup les omicellaires donc celle là je rachèterais pas bon après le niveau des maquillages elle démaquillait le teint mais bon les yeux c'est un peu toujours pareil c'est pas toujours ça dépend c'est si on met un truc un petit peu chargé c'est pas évident alors ce produit là je l'ai pas aimé non plus c'est de la marque cores c'est un gel douche au néroli iris c'est un format de 40 millilitres qu'on a vu dans la gloria en fait l'odeur était horrible j'ai trouvé ça en fait j'ai l'impression d'être chez une vieille tante ça sentait les fleurs après c'est les goûts les couleurs mais j'ai pas du tout aimé l'odeur c'était trop trop fort et en plus ça restait derrière donc à chaque fois je me forçais à l'utiliser je trouve que le packaging était pas évident parce qu'il était très rigide donc pour appuyer c'était pas facile alors c'est donc celui là définitivement je ne le rachetais pas je sais qu'il y avait eu d'autres senteurs qui étaient bien meilleures dans d'autres box malheureusement moi j'ai eu celle ci alors alors ceci c'est une crème pour les mains de la marque docteur pierrico parfum praline gourmande alors j'ai beaucoup aimé cette crème elle est très très légère elle vous rend pas les mains trop grasse elle elle part tout suite je sais pas comment dire elle est alors je pioche ensuite ce petit baume de la marque les petits prodiges qu'on avait eu je suis désolée la rue est très brillante qu'on avait eu dans une blissime je crois donc c'est un baume multi usage c'est bien mais bon c'est juste un baume il n'y avait pas d'odeur c'était très bien pour les pieds les coudes les ongles je le rachèterai pas parce qu'on a très souvent et là par exemple on a encore eu dans une la prescription lab donc bon voilà c'est bien mais je sais pas non plus là c'est pas non plus quelque chose que je vais racheter j'ai ensuite utilisé cette gelée micellaire douceur à la banane rose visage yeux et lèvres donc on l'avait eu dans une blissime c'était l'été dernier je crois la box de l'été donc j'en mettais dans la main je mettais sur le visage je massais bien et après je rinçais à l'eau je trouvais ça très agréable j'aimais bien l'odeur ça démaquillait correctement après pour les yeux je repassais à l'huile démaquillante quand même parce que c'était pas suffisant mais les jours où j'étais très peu maquillé voire pas maquillé ça me permettait d'enlever la pollution la crème solaire etc et je l'ai bien aimé donc c'est une édition limitée je pense pas pouvoir le racheter mais j'en avais de façon eu racheté en fait dans un colis vintage donc je serais contente de pouvoir l'utiliser aussi un autre produit que j'adore et que je rachète à chaque fois c'est celui ci de la marque yves rocher c'est le baume pied ultra riche à la lavande et au carité donc réparation j'utilise quasiment tous les soirs et vraiment c'est ça me permet d'avoir les pieds toujours tout doux en permanence c'est très très efficace et je l'ai en backup je l'achète depuis des années je sais que je l'achèterai toujours là en ce moment j'ai des baumes que j'ai eu dans des boxes que j'utilise du coup mais dès que je les aurai fini je repasserai à cette crème cette baume pour les pieds de yves rocher l'odeur de lavande et je trouve très agréable elle est pas trop forte on la sent mais c'est pas comme certaines lavandes qui font un petit peu chimique celle là je la trouve agréable et relaxante ensuite je prends ce produit là je suis désolée il y a plein de calcaire dessus c'est de la marque brave new air c'est un masque purifiant et détoxifiant voilà donc c'est très bien pour éliminer les impuretés du cuir chevelu et réguler la sécrétion de sébum donc je l'avais eu dans une blessime je crois en fait c'était une je sais pas si on voit non il n'y en a plus du tout c'était noir on en prenait au bout des doigts on le mettait sur le cuir chevelu on masse et je massais le cuir chevelu et c'était vraiment assez assez efficace moi qui les cheveux gras je l'ai beaucoup aimé donc là j'en ai encore en avance mais ensuite je pense que je le rachèterai celui là j'attrape ensuite ce savon liquide de marseille exfoliant aux agrumes pétillants de la marque compagnie de provence qu'on avait eu dans une prescription lab au mois de mai 2021 donc c'était un savon effectivement qui était liquide dedans il y avait des petits grains exfoliant pour le corps donc pour le corps j'aime bien avoir des grains exfoliant le visage utilise jamais donc c'était très bien pour exfolier en douceur j'aimais beaucoup le tour d'agrumes par contre je le rachèterai pas parce que je préfère quand quand les grains sont un petit peu plus costaud pour le corps mais j'étais contente de l'avoir testé et j'ai beaucoup aimé l'utiliser ensuite alors là c'était un minuscule petit format de la marque clinique le moisture surge donc un masque hydratant de nuit ce que j'aime beaucoup dans cette marque c'est que il n'y a pas de parfum donc on fait pas d'allergie ou d'irritation à cause des produits même si c'est vrai que des fois ça peut être sympa d'avoir même une toute petite odeur agréable je trouvais bien hydratant il était agréable à utiliser donc celui là c'est possible que je le rachète après j'ai plein de masques de nuit hydratant donc pas pour le moment mais c'est possible qu'un jour je le rachète celui là ça m'a beaucoup plu ensuite donc ce shampoing de la marque kevin murphy donc c'est le plumping wash donc c'est un shampoing densifiant pour cheveux clairs sommet donc je l'avais eu dans une blissime blissime il respecte le le profil le profil beauté moi à chaque fois j'ai toujours un profil respecté effectivement c'est ce que j'ai des cheveux ils sont pas non plus clairsemé mais j'aimerais bien avoir plus de volume puisque j'ai les cheveux très fins et je trouvais effectivement qu'il faisait plus de volume j'aimais beaucoup l'utiliser il moussait bien l'odeur était j'adorais l'odeur vraiment super donc j'avais plus de volume par contre je trouve que c'est cher quand même je trouve que c'est assez cher comme shampoing donc je suis pas sûre de le racheter surtout qu'on en a très souvent alors je pioche encore un produit clinique donc celui là c'est un contour des yeux riches pour le soir donc all about eyes de la marque clinique alors baume yeux anti poche anti cernes là honnêtement l'effet anti poche anti cernes je le vois pas par contre moi mon problème pour le contour des yeux c'est qu'il est très déshydraté et ce baume là c'est un des j'ai eu du mal à trouver et c'est un des seuls qui fonctionne sur moi même si je trouve que parfois il n'est pas encore suffisamment riche notamment pour l'hiver mais celui là je l'ai acheté je le rachète à chaque fois c'est vraiment mais un de mes contours des yeux préférés et là j'ai la version riche pour la nuit la version jour j'ai le jour je prends la version normale paris donc celui là je l'ai déjà racheté je le rachèterai c'est sûr ensuite je pioche ce produit là de la marque rituals donc c'est le ritual of jing donc c'est une crème pour le corps relaxante au lotus sacré et jujube donc on l'avait eu je suis désolé j'avais les mains un peu grasses et ça a un petit peu tâché l'emballage je l'avais dans une my little box c'était le partenariat au mois de mai je crois moi je crois que c'était au mois de mai elle était vraiment super relaxante elle était très très riche donc très bien moi j'ai eu les chevilles souvent qui sont très déshydratées donc c'était vraiment très bien par rapport à ça maintenant est ce que je la rachèterai franchement je pense pas parce que j'ai tellement de j'en ai tellement que je pense pas la racheter mais j'étais contente d'avoir testé cette gamme que je connaissais pas avant j'attrape ensuite ce masque là de la marque tony molly c'est un masque illuminant perles que j'avais eu dans la gloria dans la gloria du mois de mai je crois dans la gloria du mois de mai alors il était bien habibé de produit il collait bien sur le visage par contre aucun effet franchement aucun effet et après le produit mettait du temps à pénétrer je trouve il a fallu bien masser et puis c'était encore collant donc cela je le rachèterai pas j'étais un peu déçu il y avait qui avait l'air d'être bien à l'avocat à l'aloe vera et tout mais moi j'ai eu celui ci franchement m'a pas convaincu alors l'avant dernier produit c'est de la marque aven c'est le gel nettoyant clinence alors ça c'est pas moi c'est mon copain qui l'utilise pour se nettoyer le visage et puis je l'utilise aussi les semaines où j'ai mes règles et j'ai plus d'imperfections il est très efficace quand si vous avez des imperfections c'est celui que recommande toutes mes dermatologues à chaque fois pour nettoyer le visage donc cela on l'a toujours en backup et on le rachète à chaque fois et le dernier produit que je pioche le voici c'est de la marque beige c'est la crème corps senteur miel caramélisé donc c'est la gamme qui doit s'appeler fait star royal alors j'adore cette odeur je la trouve gourmande moi j'aime bien les odeurs sucrées donc je l'adore vraiment je l'adore par contre elle est riche voilà c'est plus un baume qu'une crème il faut bien la masser pour qu'elle soit absorbée et vous pouvez pas vous habiller derrière voilà elle est vraiment trop riche pour ça mais j'adore l'odeur j'adore vraiment l'odeur et quand je le retrouve tout en temps sur vintage je la rachète parce que j'aime beaucoup et donc voilà c'est tout mes petits produits terminés je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle je suis désolée pour le bruit j'espère que ça s'en donnera pas trop mais et la rue est extrêmement bruyante j'espère que cette vidéo vous a plu quand même dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là si vous avez eu le même avis que moi parce que c'est vrai que les goûts et les couleurs on est un peu tous différents et bien sûr si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bisous